Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cheveux donc aujourd'hui je vais découvrir, tester, poser et vous parler de la marque You Pretty Hair donc c'est une marque qui m'a gentiment envoyé une perruque afin que je puisse la découvrir avec vous en vidéo donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme d'habitude franchement moi j'ai reçu le paquet et j'ai mis de côté pour pouvoir faire l'unboxing avec vous comme j'ai l'habitude de verre même si c'est très souvent les mêmes choses qu'on reçoit au niveau des goodies mais voilà je sais pas j'ai très envie et puis même au niveau de la perruque j'aime bien avoir ce côté surprise en fait avec vous et pas, même si la perruque je la vois en photo quand on me propose de me l'envoyer mais j'aime la découvrir en vrai avec vous en vidéo, je trouve que c'est quand même plus sympa donc là je vais directement passer à la bête, je vais ouvrir la boîte et je vais du coup pouvoir enfin découvrir la perruque qui se trouve dans cette boîte comme je vous l'ai dit avec une petite fiche juste ici et voilà, donc elle est avec un petit filet quand même pour la protéger parce qu'elle est pas encore dans son bonnet en satin, enfin dans son bonnet en satin, oui ça tout va bien là on est dans du cours encore, décidément en ce moment il n'y a que du cours mais c'est un cours contrairement à la dernière que j'ai pu recevoir alors je sais pas quand est-ce que j'ai posté les vidéos et dans quel ordre donc voilà, mais vous allez reconnaître de celle dans laquelle je parle même si c'est pas, cette vidéo elle sort avant, c'est pas grave vous la verrez après celle-ci elle est plus bouclée, l'autre elle était ondulée et celle-ci elle est bouclée donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des boucles parce que je ne pense pas avoir déjà porté une perruque avec des boucles donc elle est vraiment douce, voilà, il n'y a rien à dire la couleur, bon bah c'est en noir donc c'est une valeur sûre j'ai envie de dire mais ça je trouve que ça va beaucoup me... je sais pas, quand je vois ce type de mèche, de boucle et tout je me vois tout de suite, je vais enlever mon rouge à lèvres et je vais mettre un rouge à lèvres rouge parce que j'ai l'impression que c'est un peu le délire de, tu sais, les Betty Boop, tout ça, tout ça et là ce qui est bien dans cette perruque, c'est que l'élastique, parce que moi j'ai reçu dans des perruques des petits élastiques que tu peux coudre pour pouvoir adapter à la taille de ta tête ou récemment j'ai reçu des petits élastiques qui pouvaient s'accrocher à des crochets qui étaient déjà incorporés à la perruque donc là c'est cousu, mais c'est déjà fait en fait, t'as pas besoin de le faire, c'est déjà fait et ça je trouve ça bien, l'intérieur de la perruque ça ne change pas, c'est toujours pareil donc vous avez les crochets de chaque côté, vous avez ça en plus, la bande en fait qui a été cousue et vous avez effectivement après les fameux élastiques là, qui sont toujours là d'habitude ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper l'arrière de la perruque ça je pense que ça va pas trop trop vous intéresser, donc je vais le faire en rapide là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la perruque, je la remets ok ok, donc du coup, là, le fait d'avoir mis du fond de teint et de la poudre ça m'a permis de, comment dire, de pouvoir faire en sorte qu'on voit moins qu'on voit moins oui du coup ensuite, petite colle n'est-ce pas on vient ramener et coller coller, mais ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de couper en fait enfin de refaire la ligne, tu vois, ça c'est bien après bon, tu peux toujours la faire, mais c'est pas obligatoire et ça je trouve ça bien et du coup je suis comme ça ce que je fais ensuite, c'est que je vais juste prendre la petite brosse enfin le petit peigne pour bien dégager tu vois, là je vais, ouf, je vais sortir mon oreille comme ça je vais savoir où couper voilà je suis sûr que ça va donner quelque chose de sympa je sais pas pourquoi je le sens je le sens bon après j'avoue, sur la photo en tout cas du modèle qui, enfin comme je me proposais la fille elle avait fait un vrai truc donc je me suis dit, bon pourquoi pas et donc on va voir on va voir ça ensemble donc ça vous faites avec un ciseau vous faites ça avec une espèce de lame vous faites ça avec ce que vous voulez tant que vous arrivez à faire un truc sympa j'ai envie de dire mais moi je fais ça toujours avec mes ciseaux d'art plastique parce que je suis à l'aise avec je pourrais faire avec la lame mais bon c'est vrai que la dernière fois la dernière fois là j'ai fait ça avec la lame ça m'a un peu coupé donc je me suis calmé je me suis calmé une fois que j'ai collé la perruque du moins le mieux que je pouvais je vais comme ça sortir on va dire jusque là les cheveux pour faire les fameux bébières là c'est un peu je galère un peu au niveau des bébières je vous cache pas donc en fait sinon je vais pas faire de bébières je vais leser comme ça je vais leser comme ça et puis ça fera un style non mais en même temps ça me permet de cacher certaines imperfections donc ce n'est pas à négliger je vais juste remettre un peu de de le fond de teint j'en ai partout là les cheveux après il y a une moi j'ai envie d'étendre en fait histoire de t'as vu je pense que mouiller ça va être encore plus joli Voilà, une petite coupe Sympa, franchement, je trouve que ça Je sais pas, je trouve que ça fait Un petit côté un peu Un peu classe et puis ça change Je vais peut-être rajouter Je vais peut-être rajouter Une autre petite pince ici Pour bien maintenir Et pourquoi pas Une autre pince de l'autre côté Voilà Et le derrière Comme ça, je trouve que c'est joli Bah écoutez, voilà, franchement C'est pas la coupe du siècle Mais je trouve que ça match bien Et que c'est plutôt joli Donc voilà, je vous laisse me dire En commentaire ce que vous en pensez Comme d'habitude, moi votre avis Pour moi il est important et j'aime bien avoir vos avis Qu'ils aillent en ma faveur Ou en ma défaveur Peu importe, c'est pas le problème J'aime bien interagir avec vous Donc n'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Vous retrouverez toutes les infos De la perruque et du site En barre d'infos, bien sûr Et puis voilà Moi il ne me reste plus qu'à vous faire Des gros bisous A vous dire à très vite Pour une prochaine vidéo En attendant, comme d'habitude Prenez soin de vous Ciao Ciao